Salut Fabrice ! Ouais salut ! Tu te balades un petit peu ? Alors là tu vois on va être dans une situation un petit peu nouvelle, c'est même un projet on va dire plutôt innovant. On est au bord d'une rivière comme on le voit et eh ben on va être dans un boisement, dans le début d'un jeune boisement qui va être alimentaire. Donc en fait on est en train de créer une ripissive. Une ripissive c'est une forêt le long des cours d'eau, une ripissive nourricière et c'est vraiment quelque chose de hyper intéressant d'un point de vue déjà écologique par rapport justement à la gestion des espaces aquatiques, à la non érosion des sols parce que les racines des arbres, les racines des lianes qui vont leur être associées, ça va fixer les berges aussi, ça va être quelque chose d'important et puis ces espaces là qui sont généralement sous-utilisés voire en fait dégradés par l'être humain, ils peuvent non seulement être protégés mais être rendus en plus comme ça totalement alimentaires, totalement efficaces aussi pour nous. On le voit là par exemple tu vois la croissance mais hyper rapide de l'éliantie par exemple. Là on a une menthe, une menthe marocaine qui se cache dans une pousse de l'izimac. Alors l'izimac on va pas forcément l'utiliser mais la menthe oui évidemment et une belle croissance de noyer juste là derrière. Alors la petite chose aussi à l'anecdote quand même assez croustillante c'est qu'on est le long d'une rivière mais pas n'importe où parce qu'en fait on est on est au parc du château de Meursault. En Bourgogne ? En Bourgogne ouais là où on fabrique des bons vins on voit la parcelle de chardonnay qui se situe juste à côté de la rivière et puis une présentation comme ça qui va être généreuse luxuriante. L'idée c'est vraiment en fait de recréer un écosystème qui à la fois va être alimentaire et va soutenir aussi par des îlots de reforestation les parcelles de vignes beaucoup plus domestiquées à côté. Donc on entendra, on va entendre un Stéphane qui va nous parler justement de redonner à la vigne qui va être plantée de long de la rivière une forme beaucoup plus libre. On l'aura aussi sur d'autres modalités un petit peu plus construites, un peu plus travaillées, plus paysagères. Non seulement la vigne elle va aller grimper dans des grands arbres mais elle va être aussi travaillées sous des systèmes de joual, c'est-à-dire guidées à l'horizontale comme ça entre des arbres qui vont être mariés avec elle et on va pouvoir faire de la récolte de ce raisin de table fait à hauteur comme ça de la promenade des personnes qui vont déambuler. Donc l'idée générale c'est vraiment de faire une déambulation qui va être gourmande et qui va être aussi sensitive. C'est vraiment finalement proposer une nouvelle interaction entre le public et l'écosystème alimentaire. Bonjour Stéphane. Bonjour Fabrice. Tu veux te présenter, nous dire un petit peu si globalement où on est ? Écoute on a la chance tu vois d'être dans un cadre absolument incroyable. On est au château de Meursault. Château de Meursault c'est mille ans d'histoire, c'est des caves historiques absolument incroyables. Et puis c'est aussi la vigne du Clos du Château qui est juste à côté de nous, qui fait près de 8 hectares. C'est un des vins iconiques de la maison et on est au bord de cette rivière qui traverse l'ensemble du Clos et qui est un petit peu à l'origine de ta venue. Oui tout à fait. Donc dans l'idée justement de faire une répicile, donc une forêt le long des cours d'eau mais qui va être alimentaire et qui va avoir on va dire plusieurs objectifs. Donc à ton sens lesquels ? C'est quoi l'intérêt justement d'avoir planté des arbres, des lianes, des herbacées où tout ou presque va pouvoir se consommer et qui va résister à des moments d'inondations. On est vraiment sur un choix d'espèces évidemment qui est stratégique. Pourquoi tu penses que c'est un projet intéressant dans le domaine ? Écoute moi j'ai tout de suite été fasciné par ce que tu as fait donc les gens pourront lire ton bouquin. On est vraiment dans une époque absolument incroyable de réchauffement climatique accéléré et nous viticulteurs, agriculteurs, on constate tous les jours, on a des dates de vendanges qui ont été avancées trois trois semaines par rapport à il y a une génération. Ça a des effets positifs, les raisins sont plus mûres et tout mais on voit bien qu'il se passe quelque chose d'anormal et que ça va très 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 vite. Et alors oui pardon ? Tu as des problématiques aussi, enfin des problématiques sanitaires par exemple sur la résistance, les hauts portes greffes. Voilà on a des vignes qui ont manifestement de plus en plus de mal à supporter les écarts donc parce qu'on peut, tu vois là par exemple, après deux années terriblement sèches et très très chaudes, ça fait un mois, on est le mois de juin, tout le mois de juin a été sous la pluie et on a une pression de champignons très exacerbée. Donc ces effets climatiques font qu'on a des séquences de chaud, de froid, de pluie et qui font que la vigne a de plus en plus de mal. Et c'est pour ça que l'expérience de recréer en bord de rivière un milieu naturel, la vigne quand elle pousse naturellement, elle a les pieds dans l'eau et la tête au soleil. Et ton idée de remettre de la vigne à l'état sauvage à côté de notre vigne domestiquée, ça nous a tout de suite séduit parce qu'on s'est dit peut-être que d'avoir une vigne en pleine forme, alors ce sont des raisins de table qui résistent aux maladies, mais on va avoir un système racinaire qui va certainement entrer en communion. On sait que les mycorhizes au niveau du sol aident beaucoup. Donc c'est un petit peu ça qui a motivé notre démarche. L'idée, on va dire, de faire des îlées de reforestation comme ça qui vont participer aussi, qui vont être attractifs pour des auxiliaires, qui vont pouvoir être hypothétiquement bénéfiques aussi pour le clos. On est aussi sur une interaction, il me semble quelque chose d'assez pédagogique avec justement le public qui vient en nombre au château. Ouais, tu vois ça un petit peu comment, cette déambulation, cet aspect, on va dire, un petit peu sensible de la démarche aussi. Eh bien écoute, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a déjà un petit peu testé progressivement. Depuis qu'on a fait cette plantation, il y a près de 200 végétaux qui ont été plantés avec toutes les équipes et on a eu des clients, notamment pendant la journée primeur, on a eu près de 200 personnes et on a un besoin de retourner à la terre et très souvent, on s'aperçoit que, même nous déjà, on trouve qu'on n'y connaît pas grand chose, mais alors beaucoup de citadins découvrent plein de choses. Par exemple, que la vigne est une liane qui monte à 15 mètres de haut, 20 mètres de haut en milieu naturel, ils ne le savent pas. Donc ça participe de faire prendre conscience aux gens que l'urgence climatique, c'est recréer tout près de chez soi des îlots de biodiversité, des îlots comestibles et le fait de penser que tout ce qu'on a planté, on peut le manger. Ça paraît complètement dingue, mais c'est vrai. Alors, c'est ça qui est fou. Tu en es la preuve vivante. Alors, on espère qu'on pourra vraiment rapidement manger ces feuilles du cédrel de Chine ou tout ce que tu m'as fait découvrir qui est absolument passionnant. Ce qui était intéressant que tu évoquais justement dans la discussion précédente, c'est que ça a été en fait planté en deux journées. Les 200 plantations étaient effectuées en deux jours. Ça, c'est un petit peu aussi l'énergie, on va dire, du groupe, du collectif avec énormément de personnes du château, d'employés qui ont plutôt l'habitude d'être sur des postes clés de communication, par exemple de développement, de s'occuper du vignoble. Mais là, tout le monde s'est retrouvé. C'était quelque chose de vraiment génial à voir aussi, toute cette espèce d'énergie et tout le monde a eu les mains dans la terre et on sentait cette espèce d'envie de partager, d'union. C'était quelque chose de très fort aussi. Oui, oui, parce que si tu veux, j'ai vraiment la conviction qu'on est vraiment à une période charnière. Il faut absolument accélérer fortement notre retour à la terre, c'est-à-dire retour aux soins de la terre. On a développé des techniques extraordinaires, des tracteurs de plus en plus puissants, mais on s'aperçoit finalement qu'à vouloir maîtriser trop, on a fait beaucoup de destruction et notamment les sols. Tu vois, le château de Murceau est en conversion bio, donc on est ravi, on va pouvoir dire qu'on est bio, mais j'ai aussi la conviction que ce n'est pas suffisant parce qu'en bio, on fait beaucoup de travail de sol et le travail du sol est quand même très destructeur. Alors on peut le faire mieux, moins souvent. La notion de vigne propre que tous les vignerons utilisent, elle est un peu bébête. L'important, ce n'est pas d'avoir une vigne propre, l'important, c'est d'avoir une vigne en pleine santé et elle peut tout à fait même être aidée par un couvert végétal maîtrisé. Donc c'est toutes ces techniques et tout ce projet autour de cette rivière qui va devenir comestible, qui nous a passionnés et j'espère que dans 20 ans, on aura sur ces 500 mètres de rivière quelque chose de magnifique avec des lianes pleines de raisins de table qu'on pourra cueillir. Alors la production sera avant 20 ans, ça ne fait strictement aucun doute. On voit déjà la croissance qui est vraiment magnifique. L'année effectivement est particulière, il fait chaud, il y a beaucoup de pluie, mais la reprise est quand même vraiment bien. On a plein de végétaux qui sont déjà en plein développement. L'idée, c'est effectivement d'avoir de la cueillette à partir même fin de la saison, l'année prochaine, dans deux ans, ça va comme ça rentrer en production autour de rôle. L'idée, c'est qu'on a aussi vraiment essayé d'intégrer ce qui était déjà présent le long de la rivière, toutes les repousses aussi de cornouillers par exemple. On a intégré, on le voit bien, les ronces. Tout ça, ça participe aussi de ce que la nature a déjà mis en place et on vient justement apporter des touches complémentaires, une espèce de diversité qui réfléchit comme ça et qui va faire une harmonie. On est sur à la fois une recherche, on va dire, écologique, un soutien à la production comme ça du vignoble. On est aussi sur quelque chose du coup de sensitif, pédagogique et même d'esthétique et d'esthétique. Voilà, il y a aussi cette recherche là effectivement sur quel feuillage va entrer en harmonie avec les arbres du parc. On voit le cèdre au fond qui est absolument majestueux, ce domaine qui est à la fois une sorte de force, d'histoire, de présence et puis comment on peut harmoniser tout ça. Donc, on espèce de rencontre, de fusion de tous ces objectifs et ça, c'était une présentation possible. Fabrice, moi, ce qui m'a beaucoup plu dans le projet, c'est notamment le fait d'imaginer à terme la vigne à l'état sauvage le long de cette rivière. Donc, tu m'as conseillé de planter ces hybrides de raisins de table qui pourront grimper dans les arbres qu'on aura plantés et d'ici quelques années, en fait, on se baladera le long de la rivière et on aura la chance de voir à la fois une vigne totalement domestiquée, le clos du château, et ici, une vigne, on va dire, pleine d'énergie avec une quantité de raisins phénoménales de toutes les couleurs puisqu'on a planté des blancs, des rosés, des rouges. Et ça, je pense que les gens vont y être très sensibles parce que ça leur fera prendre conscience que la nature toute seule, elle fait aussi des choses fantastiques et que de céder de ce qu'elle fait, c'est beaucoup mieux que de vouloir tout le temps la contraindre. Donc, ça, c'est un élément. Et si tu peux, si tu veux, tu peux m'emmener... On va aller se promener un petit peu, voir justement comment ça poussait parce que les plantations se sont fait tardivement, le projet... En avril, effectivement. En avril, ce n'est pas tellement les saisons où on va planter préférentiellement. Mais on voulait gagner un an. Tu te souviens, je t'ai dit, il faut qu'on gagne un an parce que le temps presse. Et puis garder l'énergie du projet, l'envie un petit peu du groupe, de tout ça, c'est quelque chose d'hyper important. Effectivement, de passer directement à quelque chose de concret. Et bien, on va aller voir. Là, on est au début du mois de juillet, un petit peu la croissance de tout ça, ce qui s'est déjà mis en place. Et j'ai vu tout à l'heure une petite libellule qui passait devant nous. On voit aussi toute la vie qui s'exprime à travers la vigne, à travers les arbres, à travers tout ce qui est présent. Là, on est vraiment sur une petite plage du Clou, de la rivière. Il n'y avait rien hormis des plantes sauvages. Donc, on voit la plantation, par exemple, de l'arbre Aguta Percha, la croissance. L'arbre Aguta Percha, il faut quand même que tu expliques un peu parce que moi-même, je ne connaissais pas. C'est un arbre chinois dont on va manger le feuillage, du coup, cuit. Et c'est aussi un arbre qui est hautement médicinal. Donc, il fait partie des 50 espèces essentielles de la pharmacopée chinoise. Et c'est un arbre. C'est amusant. On a l'habitude aussi, sur l'aspect médicinal, plutôt de valoriser des herbes assez. Et l'aspect arbre médicinal, ce n'est pas très culturel chez nous. Alors, lui, il en fait partie, par exemple. C'est un arbre qui va faire quelle taille ? Il va faire facilement, dans ce contexte idéal, il va pouvoir faire 15, 20 mètres de haut. Ça, c'est sûr. Donc, il était tout petit. Au mois d'avril, on le voit déjà la croissance qui est vraiment très, très rapide. Là, tiens, tu vas peut-être goûter. Me dire ce que tu en penses, Stéphane. Oh là là, tu me fais manger du lierre. Ah là là, c'est expérimental, bien évidemment. Alors, tu sais que moi, je ne recule devant rien. Donc, je mange, bien sûr, avec la tige aussi. Avec le pétiol, tu peux. Dans une cuisine un peu plus élaborée, bien évidemment, on ne va pas forcément le mettre. Ça, c'est un format, on va dire, qui est ornemental. Une forme qui est panachée, comme ça, mais qui ne va pas avoir forcément le goût du lierre terrestre sauvage. Oui, alors, ce qui me frappe, parce que ce n'est pas la première fois que tu me fais manger comme un herbivore. En fait, ce qui est très frappant, c'est qu'on a des goûts très intenses. C'est fort en goût. Et là, tu vois, on sent des notes de menthe. C'est un peu anisé et c'est rafraîchissant. Déjà, par exemple, pour ceux qui mangent trop d'ail, je trouve que ça doit donner une haleine mentholée. Oui, en tout cas, voilà, il n'a pas le goût du lierre terrestre sauvage. Il est différent. Il y a aussi, on va dire, une interaction un petit peu ornementale qui va s'étaler comme ça. Puis on voit déjà un aspect un petit peu multistrate, rien que de la couche des herbacées. Donc, la bardane qui était déjà présente ici. Alors, la bardane, oui, c'est incroyable. Elle se développe avec une force. Alors, ça, c'est intéressant aussi. Du coup, on l'évoquait tout à l'heure dans les problématiques de maladies psychiques. Ça pourrait être aussi, pourquoi pas, une éventualité de tester des purins de certains feuillages, soit d'herbe, soit aussi d'arbre. Tu sais qu'on le fait déjà. On fait des purins d'ortie, de la consoude. Voilà. On est de plus en plus. Même si pour l'instant, ça n'est pas encore fait à une échelle de tout le domaine. Il y a déjà des domaines en Bourgogne qui utilisent ces tisanes et on connaît leur utilité. Oui. Après, voilà, on sait l'usage, par exemple, de certains feuillages de plantes de la famille des boraginaceae. Alors, on pourrait imaginer d'une façon complètement expérimentale d'utiliser l'heretia. En français, c'est cabrier de Dixon. Il a été aussi implanté le long de la répicilve. C'est vraiment un arbre de la famille des bourraches. Donc, c'est une sorte de bourrache arborescente. On peut se dire, voilà, le feuillage de cet arbre, il va être intéressant sous forme de purin parce qu'on a cette propriété aussi de bioaccumulation du végétal. Donc, il va condenser les minéraux. Et c'est aussi les minéraux qui vont être intéressants, justement, pour freiner le développement des maladies fongiques. Donc, si ça va capter, par exemple, du cuivre ou quelque chose comme ça qui va être en quantité. Alors, on avance un petit peu. Là, le pâtoir chanvrine qui était présent, qu'on va respecter, évidemment, dans son apparition, qui va être intéressant pour les insectes. Alors, ça, ce sont des choses qui ont été plantées. Donc, on le disait tout à l'heure, on a vraiment utilisé, on n'a rien effacé de ce que la nature a commencé à mettre en place. Là, on a du frêne. Là, on a un noyer qui est venu, ils sont venus spontanément comme ça, en semis. Eh bien, on va utiliser, justement, cette espèce de petite niche qui est déjà complètement parfaite pour l'implantation, justement, de la vigne. La vigne qui était... Là, c'est une vigne Isabelle, alors. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? C'est des raisins de quelle couleur ? Ce sont des raisins qui sont violets. Ce sont des raisins qui sont très aromatiques. On décrit ça un petit peu sur des notes, on va dire, de fruits rouges, fruits un petit peu exotiques. C'est assez étonnant. Effectivement, quand le public le goûte, en tout cas dans la forêt gourmande, la plupart des gens adorent. Et en Amérique du Nord, ils les font sécher. Et ça fait des petits bonbons qui sont naturellement un petit peu acidulés, assez aromatiques. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'origine ? Parce que tout, on a planté quand même beaucoup de vignes le long de la rivière. Et tu as accès au conservatoire. La logique, effectivement, des cépages qui ont été introduits, en tout cas dans ce secteur-ci, ce sont des cépages qui sont résistants aux maladies. Ce sont des cépages qui viennent aussi de plein d'endroits du monde. L'idée, c'est toujours la même. C'est de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. C'est qu'il y a des vignes qui vont résister, qui vont être tardives. D'autres qui vont, voilà, résistantes vraiment à des hautes températures. On pense à des cépages, par exemple, de Syrie, d'endroits qui sont vraiment, vraiment très chauds. On se doute que ces cépages-là vont complètement résister aux séquences de chaleur qui sont déjà présentes et qui vont se renforcer, malheureusement, dans les années à venir. On voit la croissance et puis la pleine santé, en plus du végétal, qui, à des moments donnés, va être ombragé comme ça par les arbres qui sont autour et puis surtout les utiliser aussi comme support pour pouvoir grimper. On a associé la cucubale, qui est une plante compagne de la vigne parce qu'elles vont pousser aux mêmes endroits. Alors, la cucubale, c'est un légume sauvage qu'on va manger, un équivalent, un substitut un petit peu de l'épinard, ça va être le feuillage cuit qu'on va pouvoir manger. En fait, c'est trop petit encore pour faire la cueillette. C'est trop petit, mais sinon, on cueillirait comme ça de la jeune pousse et des feuilles qu'on ferait cuire et c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment bon à manger. Donc là, on voit le plot de plastique. On pourrait s'étonner, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément très esthétique. Alors, pourquoi on a mis ça ? C'est parce qu'il y a des herbivores, si tu veux nous en parler. Oui, alors, au début, on doit avoir un ou deux coupes de ragondins qui sont, on voit là-bas, le long de la rivière, il y a des plages de gazon. En fait, le ragondin est un herbivore. Et on était très inquiets au début. On s'aperçoit finalement qu'en protégeant les jeunes plants qui pouvaient les attirer, on les a protégés et on a finalement eu très peu de dégâts. Très peu de dégâts. Regarde, on n'aurait pas un nid. On n'aurait pas un nid. On dirait presque... On dirait un nid. Oui, je ne sais pas. Ça fait aussi un peu en bâcle, tu sais, avec la montée de l'eau. Je ne sais pas trop, oui. La petite cétain. Oui, je ne sais pas. En tout cas, voilà, ça fait une petite présentation aussi de cette communauté, on va dire, végétale qui évolue tout ensemble. On voit la cucubale qui sauve comme ça dans la vigne. La vigne qui, elle, va aller chercher le contact du frêne et du noyer. On est sur quelque chose qui, déjà, est biologiquement riche, visuellement attractif. Et puis, gustativement, par moments, surprenant. En tout cas, l'air terrestre, ça reste assez condimenté. Oui, c'est condimenté. On va les voir ailleurs, si tu veux. Oui, je te suis. Alors, Fabrice, là, tu vois, là, on est à côté du pommier du Kazakhstan. Je suis très heureux parce que, d'abord, c'est moi qui l'ai planté, celui-là. Je n'ai pas tout planté, mais celui-là, j'en suis sûr. Je ne m'en rappelle pas. Il y avait un roncier énorme, on a débroussaillé, on a mis ce BRF, ce bois raméal fragmenté, une couche très épaisse, au moins 15 centimètres. Tout pour qu'il pousse le mieux, mais surtout, le pommier du Kazakhstan, moi, j'en avais beaucoup entendu parler déjà. Et il y a toute cette légende autour des ours, est-ce que tu pourrais nous en dire plus ? Pourquoi ce pommier est finalement assez rare et si intéressant ? Oui, alors, on a l'impression, en fait, que c'est l'être humain qui a domestiqué les pommes. En fait, c'est totalement faux. On a des analyses ADN qui sont tombées en début des années 2010 et qui ont prouvé que tous nos pommiers, toutes les variétés anciennes de pommes, enfin, tout provient, en fait, des forêts natifs du Kazakhstan, de ces forêts ancestrales de pommiers kazakh. C'est la co-évolution entre les ours et les pommiers. Oui, l'ours du Kazakhstan, c'est des énormes ours, je crois. Exactement, qui grimpent, qui même, d'ailleurs, font un petit peu des lésions sur l'écorce, qui, en tout cas, laissent leur empreinte et vont pouvoir manger une récolte entière d'un pommier qui leur semble vraiment avoir des pommes goûtues, sucrées, et à les propager après les pépins, comme ça, un petit peu partout, le long des forêts kazakhs. Ça veut dire que les ours ont sélectionné les meilleures pommes ? Il y a eu, effectivement, une sélection comme ça qui s'est faite sur des millions d'années, qui a, en tout cas, donné une diversité, si tu veux, au niveau de ces pommes. Alors, on va avoir des pommes d'un gabarit, mais absolument énorme, d'ailleurs, plus grosses que celles qu'on connaît, même sur nos étals en Europe. On va en avoir qui vont être de petites tailles, mais toutes, en tout cas, vont être généralement résistantes aux maladies, à la maladie numéro un du pommier qui est la tavelure, résistantes, voire multirésistantes. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. C'est vrai que là, tu vois, on l'a planté, il était grand comme ça, il faisait 5 cm, là, il fait son bon 50, le feuillage est impeccable. C'est toujours très vigoureux, ça, c'est sûr, ça n'exprime vraiment pas de maladie. Et puis, après, voilà, on va avoir une diversité et intrinsèque, forcément, dans la production, enfin, dans la formation des fruits. Certains qui vont être plutôt, pour faire du suite, de vraiment des pommes de table, mais qui vont être parfaites et qui vont nécessiter strictement aucun traitement. Donc, on est sur un sujet qui va être magnifique, qui va faire facilement 15 mètres de haut. Ça peut faire un de cette taille-là. Ah oui, oui, ce sont vraiment des beaux sujets. Est-ce que tu penses qu'il faudra le tailler pour que les pommes soient accessibles ? Elles vont chuter, comme on le voyait d'ailleurs sur les pommiers de plein vent auparavant, partout dans nos campagnes, le long, en fait, des balades, le long des chemins, partout, c'est des arbres de plein vent. Et en fait, on récoltait effectivement les pommes qui étaient tombées au sol. Il y avait un côté qui pouvait être talé, mais peu importe, on en faisait des compotes, on croquait le côté qui était sain, et puis on laissait le reste, par exemple, pour les insectes. L'idée aussi d'avoir des arbres, évidemment, le long de la répicile, ça va avoir un rôle de stabilisation, en tout cas de la berge. On est sur des choses qui vont être vraiment multifonctionnelles. Ça va nous nourrir, ça va aussi nourrir le reste de la faune. Et puis, ça va être intéressant au niveau aussi de la gestion de l'eau, de la purification de l'espace aquatique. On est vraiment sur quelque chose d'optimum, optimal, et puis qui va agir un petit peu en effet de cercle vertueux. Donc, tu as tout à fait raison d'être fier d'avoir planté cet arbre. En tout cas, ça, c'est sûr, un bon choix. Et puis, tu disais que c'était difficile de faire le trou au départ, parce qu'on était aussi sur des grosses racines de houblanc. De houblanc, qui est là. On va le conserver, il va aussi servir aussi. On voit cet effet un petit peu de loge, et puis toujours cette idée de protection par rapport au rondin, qui peut être de passage comme ça. L'idée, ce n'est pas que tu me convertisses aux houblancs pour faire de la bière. On est vraiment dans un projet. Notre métier, notre cœur de métier, c'est faire des grands vins. Et pour faire des grands vins, il faut des très bons raisins. Et faire des très bons raisins, la conviction naturelle, c'est de comprendre qu'il faut absolument avoir des beaux raisins qui soient sains. Et pour ça, il faut une vie en bon état sanitaire. Et on s'aperçoit vraiment que la clé, il y a beaucoup de projets. Je lisais il n'y a pas longtemps un article sur Cheval Blanc qui fait une forêt domestique. On parle beaucoup d'agroforesterie, des arbres dans les vignes à Bordeaux. Nous, ici, on pense que plus on a de biodiversité, plus on a un milieu complet, plus on apportera en sous-sol, au niveau des mycorhizes, des échanges qu'on découvre de plus en plus complexes, qu'ils soient plus moins incroyables, on aura la capacité d'aider notre vigne domestiquée à faire des meilleures raisins. Bien sûr. Et l'idée, ce serait peut-être un petit peu la conclusion de la vidéo, parce que vous recevez énormément de visiteurs chaque année dans le château. C'est quoi ? C'est 15 000 visiteurs ? Oui, dans une année normale, sans Covid, on atteint facilement 15 000 visiteurs. Alors, effectivement, la chance que l'on a avec le château de Murceau, c'est que les caves sont historiquement parmi les plus belles de Côte d'Or. Elles se visitent. On est ouvert toute l'année, le week-end. Et donc, les gens qui viennent ici, notre objectif, c'est de leur faire aimer la Bourgogne, de leur faire découvrir que faire des bons vins, ça ne se fait pas tout seul. C'est énormément de travail et c'est un travail de connexion avec la nature. Et qu'on ait, en fait, toute l'année, les pieds dans les vignes. Et qu'il faut absolument la travailler, faire en sorte qu'elle va bien. En ce moment, par exemple, on a été dépassé par les événements. On a eu un mois de juin tropical. Toutes les équipes de tous les domaines sont débordées. On court après la pousse. Et les gens, ça, ne se rendent pas compte que c'est très fragile. Les équilibres qu'on a eu la chance d'avoir pendant des millénaires, ils sont en train de céder. Et qu'il est absolument essentiel que chacun, à sa petite échelle, fasse un effort pour préserver son petit bout de jardin chez lui, cultiver ses légumes. Et même ici, en Bourgogne, je suis convaincu que nos paysages qui ont été classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, elles méritent encore plus de soins. Et notamment, toutes ces haies qu'on est en train de revoir apparaître, elles participeront à la préservation de notre terroir. Oui, c'est sûr. Il y a tout un éveil qui se met en place. Et ça se fait d'une façon, en fait, finalement, comme on l'a vu, sur les deux jours de plantation, d'une façon complètement joyeuse. L'énergie du groupe, c'est complètement plaisant. C'est l'autre production aussi de Jardin Forêt, c'est une espèce d'effet de réunion. Et de gratification à travailler la nature. Effectivement, ça participe aussi avec cette période de Covid où finalement, les gens ont été très enfermés. Nous, on avait la chance de rester dehors. Et on voit arriver des gens qui sont vraiment en manque de connexion avec nos racines. Et nos racines, tu m'as beaucoup parlé, ça m'avait passionné, de ces peuples qui vivent de la forêt, qui cultivent la forêt sur 80, 150 ans. Et qu'on commence à peine à redécouvrir avec des strates sur plusieurs étages. Et effectivement, même si ce n'est pas la solution universelle immédiate, de s'y intéresser et de comprendre comment on peut faire fructifier une nature qui est finalement luxuriante quand on ne s'en occupe pas. Ou quand on s'en occupe, mais de façon très soignée. C'est la clé de pouvoir passer, de transmettre à nos enfants quelque chose qui ne soit pas trop dégradé. En tout cas, on peut dire, Stéphane, que c'est un site d'expérimentation absolument génial pour la forêt gourmande. Donc là, c'est une des zones qu'on a commencé à travailler dans le domaine. Mais je crois qu'il y en aura d'autres. Écoute, on ne va pas tout dévoiler d'un seul coup, mais on peut déjà constater quand on vient au château que ça y est, nous avons décidé de restaurer le château, l'intérieur même du château. Figure-toi qu'il n'a pas été habité depuis l'occupation allemande, dans les années 45. Donc ça fait une très longue période. Et on a beaucoup réfléchi à la construction du projet. Qu'est-ce qu'on va y faire ? Et comment on va réhabiliter ? Ça, c'était le premier étage de la fusée. Donc déjà, le long de la rivière, planter, parce qu'il faut du temps quand même pour que ça pousse. Mais on a plusieurs zones dans lesquelles l'association de la forêt gourmande va nous aider et contribuer à faire entrer les châteaux de Meursault dans ce qui est vraiment notre métier. C'est faire des grands raisins. Et pour faire ça, il faut absolument être en lien avec la nature et savoir la préserver et l'apprendre du bon côté. Ok. Merci en tout cas pour tout ça, Stéphane. Avec grand plaisir. On continuera bien évidemment à documenter ce qui se passe le long de la rivière et puis ultérieurement dans les autres zones. Donc on vous dit à bientôt. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, à partager. Et on vous dit à la prochaine fois. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501